STV, votre télé. – Sous-titrage FR 2021 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 Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 – 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 Sous-titrage FR 2021 Moi, c'est Belport Wabo Didier, étudiant à l'école de séance de médecine vétérinaire. Ici, nous faisons la production de la volaille, c'est-à-dire la production de chien et la production des oeufs. Nous avons également la production des porcs, la production des bovins, donc en viande. Et présentement, vous allez voir que je tiens à ma main ici une race locale de chez nous, une race qui a subi de l'amélioration génétique. C'est-à-dire que ce coq actuellement peut atteindre 5 kilos, un peu comme les races améliorées qui nous viennent de l'Europe, de l'Amérique. C'est-à-dire que le but de l'école, le but même de notre étude, c'est de chercher à améliorer les races d'ici, les races locales de chez nous, de consommer bio, de consommer camerounais. Aujourd'hui, je peux voir une éclosion, une graine qui est sémée ici pour rappeler tout simplement aux jeunes qu'il faut oser. Il faut oser, il faut être persévérant, il ne faut pas se décourager, il faut être imaginatif et il faut s'informer. Parce que plus souvent, c'est l'information qui manque aux jeunes. Ils ne savent même pas qu'il y en a des canaux d'appui, des canaux d'accompagnement que l'administration, les institutions internationales ont mis en place pour pouvoir leur permettre de pouvoir trouver leur place dans la société et devenir des grands entrepreneurs dans ce pays, comme beaucoup d'hommes d'affaires de ce pays qui sont des self-made men. Parce qu'ils sont partis de rien, on a les exemples, ils ne sont pas tant, vous les connaissez. Et la réussite, ce n'est pas forcément d'être dans un bureau administratif, etc. Je crois qu'il est nécessaire qu'on revienne à des fondamentaux qui ont été rappelés, l'immédiat de la terre qui ne trompe jamais. Le chef de l'État a dit, nous-mêmes on l'avait déjà intégré. Chez moi, je suis un peuple, on nous a toujours dit, je crois qu'il y a un adage qui a dit privilégiez l'éducation, l'élevage et l'agriculture et vous ne serez jamais déçus. Ça c'était une des principales innovations. La deuxième, ça a été dans le volet développement de la citoyenneté et puis du savoir vivre et savoir être, qui est donc l'élément de la foi Manie Jeune qui avait à peu près 11 stands et l'espace de promotion de la paix et du vivre ensemble qui avait à peu près 4 stands. Je pense que cette caravane a mobilisé les jeunes venant de 21 arrondissements de la région de la Damawa. Ils étaient tous représentés. Vous avez vu la forte mobilisation. Vous savez que la région de la Damawa, en son sein, regorge l'université de Ngaoundéry. Et d'ailleurs, qui est aujourd'hui, nous avons tous suivi l'exposé du recteur de l'université de Ngaoundéry hier, c'est la première institution universelle du pays en termes de normes d'établissement et de grandes écoles au Cameroun. Et il y a beaucoup plus de filières techniques. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est l'université qui devrait beaucoup plus former des étudiants capables de s'auto-employer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et manifestement, l'État ne peut plus couvrir l'ensemble des besoins en termes d'emploi. Et donc, c'est le secteur privé qui est le creuset aujourd'hui de l'emploi des jeunes. Et c'est très bien que l'université de Ngaoundéry soit l'institution phare dans cette formation-là. Et maintenant, il faut créer quand même des passerelles entre l'université, c'est-à-dire le milieu académique, et le milieu professionnel. Il y a beaucoup plus de filières professionnelles qui sont aujourd'hui entamées au sein des universités, des institutions étatiques et même privées, en relais de la politique du chef d'État qui demande la professionnalisation de tous les enseignements au Cameroun pour répondre aux besoins, aux attentes du pays, aux attentes des jeunes, aux attentes de la masse, et même aux attentes de développement, parce que vous convenez avec moi, sans industrialisation, sans entrepreneuriat, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de croissance, et il n'y a pas d'émergence. Monsieur le ministre de l'Elevage et de la Pêche et des Industries Animales, Madame la ministre des Édouard-Péministes de l'Agriculture et de l'Autrement Régal, Madame la secrétaire d'État, Monsieur le gouvernement de la région de la Damaroua, Madame la représentante du ministre des Petits et Moyennes d'Enterprises, Monsieur le ministre, Chers collègues et députés, Madame la sénatrice, Distingués et invités en vos grands égards respectifs, Sa Majestère Lamidou Mdomméret, Mesdames et Messieurs, Chers jeunes, Au nom des députés du réseau parlementaire Espérance Jeunesse, Instruments de l'Assemblée nationale pour l'implémentation de la synergie gouvernement-parlement d'impulsion des politiques publiques en faveur de la jeunesse et de l'enfance, dans la caravane de promotion de l'entreprenariat et de l'évalorisation des métiers agro-pastoraux près des jeunes et l'aile des arts-nations, nous voudrons très sincèrement vous remercier, vous qui êtes tous présents ici, et qui est venu honorer la jeunesse, servis à accompagner la jeunesse, dans sa recherche de l'avenir que nous voulons tous meilleurs, comme le témoin de notre présence en sérieux. Nous n'aurons pas pu atteindre ces résultats, sans votre implication à tous, de peur d'en oublier certains, je voudrais tout simplement vous prier de m'excuser, de ne pas pouvoir vous citer tous, au niveau du réseau parlementaire Espérance Jeunesse, nous avons ainsi reconnu une émission qui fait un travail profond de valorisation des métiers agro-pastoraux et de promotion des jeunes sociétés turistes, et à la demande du président de l'Assemblée nationale, qui a dit qu'il va offrir un prix spécial aux médias, pour ceux qui accompagnent le gouvernement, le Parlement et les pouvoirs publics, pour promouvoir l'agriculture, pour promouvoir les levages, pour promouvoir les métiers agro-pastoraux, et l'émission qui a été retenue pour le premier prix spécial du président de l'Assemblée nationale aux médias, c'est l'émission Agri-Mac de la chaîne de télévision STV, pour cette émission qui est conduite par la journaliste Claude Hela, que nous invitons aussi pour recevoir du président de l'Assemblée nationale, non seulement un certificat de reconnaissance, un trophée, et une enveloppe d'encouragement. Un applaudissement à Cédé Léonard. Applaudissements 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 Merci beaucoup Et c'est le premier prix spécial Offert par le TESORAL Tavail et Régué Les médias qui font la promotion La réalisation des médias Vous êtes bien représenté En étant sur le podium Merci, tu peux, merci Montez là Tu soulèves, tu soulèves Merci Mesdames, Messieurs Distingués invités Chers jeunes Je voudrais me réjouir fortement De l'importante place Qu'occupe de plus en plus L'agriculture et l'élevage Dans les préoccupations Du gouvernement De la République C'est ainsi que Les deux derniers conseils ministériels Comportés sur la production De masse Des denrées de première nécessité Mais aussi Sur la transformation De notre production agricole Un appel aux aînés Que nous sommes Que nous fassions Accompagner La jeunesse Dans les larmes D'insertions Aujourd'hui Créées par les pouvoirs publics Et surtout par le président De la République Celui qui vous parle C'est un agriculteur Celui qui vous parle C'est un éleveur Allez chez moi Vous verrez Méchant Allez chez moi Vous verrez les animaux que j'aime Prenez cet exemple Il y a un principe Il dit Si on veut aller vite On va seul Mais si on veut aller très loin Il faut aller ensemble C'est pourquoi Les parlementaires ont estimé Que pour aller loin Il faut aller avec les jeunes Les jeunes Les jeunes C'est le fait relance De ce pays Les jeunes C'est l'espoir Et le chef d'État L'a dit si bien que Ce pays se fera Avec la jeunesse Il faut donc Accompagner la jeunesse Pour que demain Il ne soit pas dans Un état de précarité Qui ne lui permette pas D'assumer Un état de précarité Qui ne lui permette pas De s'exprimer C'est pour cette raison Qu'on a mis le cap Sur Gaoundé Cette fois-ci Et on a visé Uniquement la jeunesse Il faut expliquer Que le métier de la terre C'est un métier noble L'élevage C'est un métier noble Il n'y a pas Même si on a été à l'école On peut être éleveur On peut être agriculteur Le président de l'Assemblée L'a dit Il est agriculteur Il est éleveur Et je vois Vous avez aussi vu dernièrement Le président du Sénat On a montré Il a près de 1000 hectares Il fait aussi l'élevage Il fait l'agriculteur Donc c'est ici pour montrer aux gens Que qui que vous soyez Vous avez besoin de la terre La terre Pour en faire Des produits Qui vont vous aider Soit à payer la scolarité Soit à vous soigner Soit à résoudre Certains problèmes de la vie Afrique Paradez Paradez Afrique Paradez Le président de la République Qui vient de nous décorer En tant que jeune agriculteur C'est la jeunesse Qui est primée aujourd'hui Et nous lui remercions Et nous lui Rénouvelons notre confiance L'activité va changer Nous avons reçu Des différentes formations A travers Le programme Espérance Jeunesse Nous avons eu des ateliers A réaliser Nous avons eu beaucoup à faire Cela va changer Beaucoup notre vie Et également Nous allons entrer Comme l'on dit à chaque fois A l'agriculture De seconde génération Donc c'est une opportunité Qui nous a été offerte Et nous en avons saisi Et nous ne décèverons pas Inch'Allah Dès que j'arrive Dans mon avance La première chose C'est de développer Mon atelier de culture Et donner un bon exemple Aux jeunes filles De mon âge Beaucoup de choses Vont désormais changer Chez moi Parce que avec tout ce que Le président de la république A fait pour moi Je serai vraiment Je vais me mettre au travail Plus que de l'avant Et je vais vraiment Insister pour que Les filles Deviennent vraiment Une vraie femme De demain Cette distinction Est une distinction Importante Une distinction Qui interpelle Le chef de l'état Nous a décoré Je crois que c'est un signe De reconnaissance De la nation Vis-à-vis des efforts Que nous fournissons Dans l'entrepreneuriat Et nous pensons Qu'avec une telle distinction Avec cette décoration Nous allons devoir Nous mettre au travail Parce que c'est C'est un honneur Incommensurable Et on a donc L'obligation De s'efforcer Pour montrer aux autres jeunes Que c'est important L'entrepreneuriat On doit tous se jeter Dans l'entrepreneuriat On doit travailler Pour pouvoir booster L'économie nationale Le ruban du village Des opportunités A été coupé Comme à l'accoutumée Par le président De l'Assemblée nationale Ainsi L'on pouvait voir Le savoir-faire Des jeunes de la Damawa Qui comptent Ériger leur nom En lettres d'or Pour l'émergence 2035 Vous avez vu la bonne organisation De la caravane Vous avez vu Le village des opportunités Et enfin Vous avez vous-même Constaté L'intérêt des jeunes L'intérêt des populations Et l'accueil chaleureux Qui a été réservé A tous Au premier rang Dequels Le très honorable Le cavail Président de l'Assemblée nationale On peut dire Que ça a été Un bilan largement Positif Au-delà même De nos attentes Vu L'éloignement De la Oude Où Les Descendre sur le terrain Pour préparer La caravane N'était pas Évidente Il y a beaucoup à faire Pour que notre caravane Réussisse De prime abord Il y a tout déjà La partie administrative Où il faut déjà saisir Les autorités Pour les informer Après que le très honorable Président de l'Assemblée nationale Ait déjà Reçu des correspondances Pour nous permettre D'identifier la région Après la validation De ça Il faut donc maintenant Entrer dans le processus D'information De tous les concernés De la région Choisis Donc après ça Nous maintenant Nous faisons une première mission De descente sur le terrain Et c'est une mission Disons de prospection Pour nous Même comme le Président de l'Assemblée A validé la région Nous venons comment faire La prospection Pour voir si Nous pouvons avoir Des capacités Des fortes capacités Dans plusieurs secteurs définis Alors au sorti de là Donc nous revenons A l'Assemblée Où nous proposons maintenant Au Président de l'Assemblée Que après une mission De descente De prospection Nous trouvons que La région que vous avez identifiée Est vraiment propice A notre activité Et on peut se lancer Et c'est à partir de là Maintenant que nous revenons Pour une deuxième mission Généralement c'est un écart D'une semaine Nous revenons maintenant Pour une bonne mission Au niveau du service Du gouverneur Où nous disons Maintenant nous informons L'autorité locale Que nous viendrons Le Président de l'Assemblée Viendra donc maintenant Officiellement ici Et au sorti de cette Petite réunion D'information De sensibilisation Nous organisons Une autre descente Maintenant dans Les départements De la région Dans la Damora Par exemple Il y a cinq départements Nous avons fait le tour De tous les départements Pour informer L'administration locale L'élite intérieure Et extérieure Les autorités traditionnelles Les jeunes A travers le Conseil national De la jeunesse De l'existence De la caravane Comme pour la caravane Arrive dans la région Et pour cela Donc voilà Les objectifs De la caravane Les attentes De la caravane Par rapport à Chaque localité départementale Et nous sensibilisons En même temps Les maires Pour leur demander De mettre à notre disposition Lors de l'événement Au moins 50 jeunes Nous remontons Au niveau régional Nous soumettons Donc tous nos rapports De cette descente là A l'autorité La première autorité De la région Le gouverneur Nous échangeons Avec lui Et nous rentrons Sur Yahoum Commençons Pendant qu'eux Ils sont en train De mettre en place Les procédures De sélection Des maires Jeunes Agriculteurs Éleveurs Et entrepreneurs Dans les différents Arrondissements Nous au niveau De Yahoum Déjà nous commençons A mettre Toutes les batteries En marche Pour attendre Ces résultats Qui émanent De la base Au niveau du gouverneur Qui nous transmet Le choix De ces jeunes Qu'ils ont sélectionné Au niveau des communes Et au niveau des départements Donc c'est toute Une organisation A la base Qui fait donc Identifier Ces jeunes Qui se disent Qu'on dit Meilleur jeune agriculteur Meilleur jeune éleveur Et meilleur jeune entrepreneur Dans les différentes localités Le gouverneur nous renvoie Donc l'information Signée Du mal signée Au niveau du réseau Nous recevons ça Au niveau du secrétaire général Et nous aussi Maintenant nous travaillons A partir de ces données Que le gouverneur a mis A notre disposition Et nous prenons Donc ça maintenant Pour renvoyer A la présidence Oui le président De la République A décidé Depuis trois éditions De primer Les jeunes Meilleurs Agriculteurs Et éleveurs Comme chevaliers Du mérite agricole Et comme chevaliers Du mérite Camerounais Donc nous envoyons La liste De ces jeunes Là Et maintenant Nous attendons La réaction De la présidence Pour mettre A notre disposition Les médailles Après que le président De la République Est donc validé Donc le choix Des jeunes sélectionnés Et même de la base Pour remonter chez nous Ainsi s'achève La sixième édition De la caravane De promotion De l'entrepreneuriat Et de valorisation Des métiers Agro-pastoraux Auprès des jeunes A Gaoudé Auprès des jeunes Sous-titrage ST' 501